Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec une bombe de la street ! Une bombe carrément, tu me dis ? Ah j'adore ça ! T'inquiète hein ! J'adore ! Who are you baby ? Fine and you ? Non j'ai dit qui es-tu ? Ah merde ! Non je rigole ! Alors moi je suis Simonsberg, donc voilà je suis tiktoker avec 900 000 abonnés. Et toi qui es-tu ? Moi je suis monanotte Lisa de la street zé ! Elle va goûter le champignon ADD. Et dedans il y a toujours un champignon hallucinogène dans la casserole. Vas-y moi j'ai 10 abonnés t'inquiète ! On est ensemble ou pas ? Ouais on est ensemble ! C'est bon c'est carré ! Alors aujourd'hui les gars on est Haute Day Long ! Haute Day Long ! On sait pas trop si on parle anglais ou chinois, on sait pas mais en tout cas on peut vous dire qu'aujourd'hui on va graer quoi Simon ? Ah bah des flocons d'avoine ! Non c'est ça ? Non c'est des flocons, des plats sains aussi ! Des quoi ? Des plats sains ! Ah oui ! Ah bah oui ! Voilà moi je suis quelqu'un de très sportif, elle m'a ramené dans un bel endroit, très très bel endroit, chaleureux. Elle m'a carrément privatisé un petit restaurant, j'adore ! On fait ça nous ? On fait ça nous ! Alors du coup mec, toi ça fait combien de temps que tu fais du sport là ? Alors moi pour vous dire clairement, dans le sport je suis depuis très longtemps mais j'ai fait une chute, moi j'étais anorexique donc voilà je faisais 40 kg il y a un an et demi. Et ici ça fait 8 mois que je suis à la salle de sport donc voilà j'ai repris, je suis à 65 kg tout va bien, voilà six packs, tout va bien maintenant ! Ça fait hyper plaisir que tu nous partages ça parce que ça c'est quand même un truc de ouf, on parle souvent de l'anorexie chez les filles, pas souvent chez les garçons. C'est un truc que je n'en parle presque jamais parce que j'ai difficile à en parler mais quand j'en parle ça me touche encore maintenant, mais tout va bien pour l'instant. T'as réussi à en sortir ? Voilà ! Croyez en vous, croyez en votre forme, tout est possible dans une vie et puis j'ai foncé, foncé, vous avez des rêves, des ambitions, foncez ! J'espère que t'es prêt là regarde ça ! Dis-moi, dis-moi, montre-moi ! Vas-y look at this, mets ta tête dedans ! Ça sort super bon, c'est incroyable ! C'est vraiment incroyable mec ! Donc ici on a des flocons d'avoine salée les gars, c'est un truc de ouf, genre je sais pas si t'as déjà mangé ça ? J'ai jamais mangé ça, on va goûter. On va goûter de ouf, alors c'est super joli visuellement, c'est très coloré. Je t'ai fait confiance, je lui ai fait confiance sur ce plat là, donc la vérité je te laisse commencer dis-moi. Ok ça marche déjà, on a de la betterave, de la coriandre. On va aller ! C'est hyper bon ! Tu prends quoi avec ? Prends un peu d'amande. Ok, amande, betterave. Betterave ! Je te fais dans le plat. Vas-y mets tout ! Il a validé ! C'est validé par la street ou pas ? Ouais 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 ! C'est bon hein ! Ouais je kiffe ! Franchement avec la betterave et tout ! Combien tu mets au petit risotto des familles ? Qui est en fait du flocon d'avoine ? Je sais pas mais on va pas aller progressivement. Un petit 8 sur 10 ? C'est super bon, un petit 8 sur 10 la vérité. Pour toi c'est quoi ? Un petit 8 et demi sur 10, honnêtement ouais parce qu'en fait on retrouve toutes les saveurs. C'est une découverte en plus parce que le flocon d'avoine ça l'est jamais goûté. Donc vas-y on envoie le 8 et demi. Donc toi comment t'as commencé TikTok ? Story time bebel ! Pour t'expliquer donc voilà j'étais un garçon qui était dans ma chambre qui n'avait pas du tout confiance en moi. Et je faisais 40 kg, j'étais anorexique. Puis après un jour j'ai acheté une lampe tu vois. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. La première vidéo je me rappellerais toujours c'était avec mon petit frère. Ouais. J'avais fait ça pour délirer tu vois j'avais dansé, j'avais rigolé avec lui. Et cette vidéo a fait 100 000, 100 000 vues d'un coup. Donc j'ai fait oh c'est quoi ce truc tu vois. Et puis on a avancé je me suis dit bon on va faire une vidéo par jour, une vidéo, puis deux, puis trois par jour. Et là j'ai commencé pendant le confinement etc. Et charbonné, charbonné, charbonné. T'es là où tu veux être aujourd'hui ? J'aimerais bien aller plus haut. Parce que moi je t'ai dit je faisais des POV etc. Donc moi mon rêve ultime à moi c'est acteur. On adore. Et puis voilà. J'aime beaucoup c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça donne confiance. La vérité les réseaux sociaux on dirait pas mais soit c'est du malheur tu vois. Ou soit ça donne vraiment confiance. Et moi les réseaux sociaux me mettent d'avoir confiance en moi et je me mets en avant tout seul tu vois. Tu vois rien que le fait d'avoir du soutien, d'avoir quand on te met en valeur etc. Qu'on te dit que tu es bien, que tu es beau etc. En fait qu'on embellit ta personne etc. Bah t'as confiance en toi. Tu te dis pourquoi pas réaliser ce rêve que t'as toujours voulu et être sur les réseaux. Ou même comme je t'ai dit voilà j'ai commencé Youtube. Ouais. En fait c'est un rêve de gosse tu vois. Derrière une caméra, on va dire faire un petit peu le con pour le dire clairement tu vois. Mais la vérité j'adore faire ça et puis après tu te rends compte que en fait c'est ta voix, c'est ta vocation et fonce. C'est ça que tu veux faire. Voilà c'est ça que je veux faire. Et comment t'as fait pour trouver ton concept sur TikTok ? Comme je t'ai dit mon rêve c'est acteur. Donc voilà pour et puis après j'ai commencé dans ma chambre en fait c'est comme une vidéo ça dure 15 à 30 secondes. Tu prends un bic, tu prends une feuille et t'écris tes scènes. Je m'inspire de la vie réelle. T'as déjà eu des retours négatifs, des haters ? Oh ! Tous les jours, tous les jours, même encore maintenant ouais ! Twitter, t'as jamais vu ? Twitter tu me hashtag Simon et je me fais tailler mais c'est pas grave ouais. Je me fais tailler tous les jours mais c'est pas grave. Hello darkness my old friend. Moi je te dis je mets de cette force là pour augmenter et arriver à mon but. Bon je te repique un bout. Mais vas-y on est là pour danger les gars, c'est pas une blague. En vrai, tu sais pourquoi c'est trop bon aussi ce bail ? Dis-moi. Il y a plein de textures différentes. Oui je sais je suis chiante avec mes histoires de textures mais je trouve ça toujours trop bon quand dans la graille tu vois il y a des textures différentes. Tu vois ce que je veux dire ? J'aime beaucoup hein. Ça meurt, c'est bon. Ok. Tu veux qu'on passe au plat suivant ? Avec grand plaisir. The bar du bebel. Plat numéro... 2 ! Ensemble. C'est bon ça ! Quel est pour toi le meilleur combat que t'as réussi à mener dans ta vie ? Il y a passé quelque chose pendant mon enfance. On a eu une personne qui était très violente, qui était alcoolique et droguée dans notre vie etc. On a vécu plus de 15 ans sous les coups de la violence. Donc il y a ici exactement 7 ou 8 ans je pense, on est sortis de cette merde là pour le dire clairement. Et maintenant on est fiers tu vois ce que je veux dire ? Ça c'est un très très beau combat qu'on a eu contre nous même parce qu'il fallait travailler. Les psychologues tu vois c'est quelque chose aussi qui a dû être dur à accepter. Et rien que le fait en fait de sortir, d'avoir eu le courage de te dire stop c'est fini aujourd'hui, j'ai grave aimé. Là t'estimes que ton coeur il est apaisé ? Pas encore, j'ai encore des petites douleurs apaisées mais la vérité je suis sorti de trois quarts. C'est de force là tu vois, elle vient de là et puis voilà. Et en plus t'en parles, t'en parles vraiment comme ça de façon posée, je pense que ça peut aider beaucoup de gens en fait. J'en parle presque jamais, vraiment j'en parle jamais mais voilà il y a un jour ou l'autre il faut faire partager en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être regarder cette vidéo là qui sont dans la même galère qu'on a eu tu vois. Et ça va peut-être donner leur envie de sortir de là et puis d'y aller quoi. Ça pourrait avoir des... Oh oh ouf ! Oh la 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 la, plat numéro 2. Oh la 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 la. Un petit oeuf poché et tout. Oh la la. Les gars. Plat numéro 2. Non mais là. Présentation. 10 sur 10. Comment on va manger ça en fait ? Avec le couvert. Tu sais que quand j'étais petite je me prenais pour une chirurgène genre... Non les gars c'est un dossier c'est rigolo. Genre tu vois quand il y avait du poulet, je prenais mes couverts et je commençais à opérer. Ok. Ok. Ah t'as de l'avocat toi. Essayez d'en attraper. Idéalement ça présente plutôt pas mal. Chin. 3, 2, 1. Moi je pars sur un fucking 14 sur 20. La hausse de 14 sur 11. 11 sur 10. 14 sur 10. J'en perds le français. C'est hyper bon. Est-ce que tu pourrais go dans une télé-réalité ? Tu me vois dans une télé ? J'ai une tête, non. Franchement j'aimerais bien y aller. Quelle télé-réalité ? Quel genre de candidat serais-tu ? Playboy ? Un petit peu Playboy, tu connais ? Faire les embrouilles. Bonsoir. Bonsoir. Simon. Le mec à mona. Il y a le mec à mona. Quelle télé-réalité tu ferais toi ? Moi je me verrais bien peut-être créer une émission de télé-réalité. Créer une émission de télé-réalité ? Tu vois genre un truc de bouffe comme ça. Et on mettrait Vladimir Cauchemar dedans les gars. Avant de passer au plan suivant, j'ai une question. Es-tu en couple ou célibataire ? En fait j'ai pas dit je suis chanteur. 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 Bousse la voix Michel. T'es ouf, t'es ouf. T'es ouf, t'es ouf. T'es cassé ton vitrail là à côté. Non, on essaie de chanter une chanson genre vraiment. Libéré. Non, non, passe-la, passe-la, passe-la. Ta main sur l'échange, l'est pas louée, pas louée. Oh la la. Oh ! Oh la présentation mon frère, t'es pas prêt. C'est trop beau. Graines de chia, bananes, peanut butter, petite cacahuètes je pense et franco d'avoine. Dangeraille. Ça va être une dégustation pour moi, tu sais, de peanut butter. Non mais là, hyper bon. Sérieux, c'est incroyable. Attends, je vais goûter ça. Ça fait mon gloss en fait, j'ai l'impression d'avoir du gloss. Sneakers. Sneakers, ouais, en version fit. Les gars, on va pas vous mentir, c'est très chargé. Donc personnellement, moi je sais pas m'envoyer ça toute seule. Impossible. T'inquiète. T'inquiète. Ok, parfait. En fait, encore une fois, ce que je kiffe trop avec ce genre de plat, c'est que t'as des textures différentes dans la bouche. T'as les graines de chia, les bananes, le miel. En fait, rien que le caramel avec les noisettes, ça fait un petit peu Sneakers, tu vois ce que je veux dire ? De ouf. Mais la banane revient après et puis le flocon d'avoine, c'est super bon. Ouais, ça adoucit comme ça un peu, tu vois, c'est doux dans la bouche, ça glisse quoi. Ça quoi ? Merle. Ça quoi ? T'as pas répondu à ma question ? À quelle question ? Ok, d'accord, Simon. Alors la question c'est, es-tu ou veux savoir si tu es en couple ou célibataire ? Je suis pas censé répondre à cette question-là. Mais je vais vous le dire clairement, je ne suis pas en couple. Et alors, encore une autre question, désolée, tu vas me frapper, mais est-ce que tu te fais draguer par des gens dans la rue ? Est-ce que ça arrive ça, tu vois, des meufs qui draguent ou quoi ? J'étais au Nouvel An, etc. le 31, je suis avec mon verre d'eau. Ouais. Voilà, je suis en train de discuter avec mes potes, nanani, nanana, je ressens quoi ? Tu vois ça, ok, ça va. La fille aime rire comme ça. Elle me dit, c'est toi, Simon, tu peux prendre une photo avec toi ? Bah ok, je fais la photo, tu vois. Elle fait, ouais, c'est Nouvel An, tu me fais un bisou. Bah je fais, ok, si tu veux, je te fais un bisou sur la joue, tu vois. Et puis dès que j'arrive là, tu vois, elle est... Oh nan ! Je suis un gars bien, je suis un gars droit dans mes bottes. Regardez, je fais pas de conneries, je suis avec ma femme. Ah oh ! Je sais où je vais te date après. Ah ! Où ça ? Ici ! Attends, pourquoi il me copie comme ça, ça va ? Non, je copie pas. Il me copie comme ça, il me copie, il me copie. Il m'a copié. Il m'a copié, oh là 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 là. Donc voilà, merci. Franchement, c'était super bon, j'ai kiffé. Ça fut un plaisir pour moi aussi. Merci. Les gars, suivez cette bombe de l'Astritzir. Parce que franchement, il est so funny, c'est crazy ! C'est super gentil, merci beaucoup. Suivez aussi le hoots. Le hoots, j'espère que je prononce bien. Voilà, c'est super bon. C'était super bon, la vérité. C'était vraiment le feu de la lune. Et moi j'ai juste à dire un truc. Suivez aussi cette personne-là. Elle est super gentille, accueillante. Elle a le sourire tous les jours, regardez. Tous les jours, suivez ses stories. C'est quelqu'un de bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, le babel. Bonjour monsieur. Bonjour. Je rigole. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était nous. Gros bisous à l'Astritzir. Yes sir ! Sous-titrage ST' 501